Bonjour et bienvenue sur Tatoum, Tatoum, la première WebTV et studentine. Aujourd'hui, Tatoum s'est intéressé au logement. Vous trouvez son code ? Quand ? Comment ? A quel prix ? Tatoum va essayer de répondre à ses questions. Trouver le bon code, le bon appart, ce n'est pas chose aisée lorsqu'on est à l'UNIF ou en haute école. C'est pourquoi Tatoum s'est intéressé au sujet. Nous sommes renseignés et une institution belge wallonne s'occupe de cela, c'est Infantjeune. Nous sommes allés interviewer Anne-Françoise du service logement d'Infantjeune. Allons-y et vous tenez là. C'est Marie-Josée Jacques et je travaille au Centre Infantjeune de Namur comme documentaliste et je fais l'accueil également à la permanence. Alors tout d'abord, Infantjeune, c'est quoi ? Infantjeune, c'est un centre d'information pour jeunes. Donc il y en a dix en Belgique. Et donc on informe les jeunes sur différentes thématiques comme l'enseignement, les loisirs, le logement, la santé, la protection sociale, le travail, les jobs étudiants. Vraiment toutes les questions que les jeunes se posent, ils peuvent passer par Infantjeune. Que propose Infantjeune pour aider le jeune étudiant ou l'étudiant à retrouver son code ? Donc chaque année, à partir du 1er juin, nous faisons un fichier code. Il y a d'autres centres que Namur qui en réalisent également. Il y a Tournai, il y a Mons, il y a Arlon, il y a Bruxelles aussi. Donc il est disponible à partir du 1er juin sur notre site internet ou alors en consultation dans des classeurs dans notre local de permanence. Donc pour chaque code, vous avez l'adresse du code, une description du logement, le montant du loyer, la caution, la durée du contrat et les coordonnées du propriétaire. Et alors une situation également sur un plan de Namur. Et puis donc après, les jeunes doivent prendre contact avec le propriétaire pour faire les visites. Le critère le plus important, je trouve, pour un code, c'est le prix. Pour vous, qu'est-ce qu'une bonne fourchette de prix ? Enfin un code, voilà, doit être de combien à combien, plus ou moins ? Je dirais que pour le moment, jusqu'à l'année dernière, puisqu'ici on n'a pas encore fait le fichier, on va l'encoder la semaine prochaine. La moyenne des prix était de 300 euros tout compris, ici à Namur. Parce que les prix varient vraiment suivant les villes. Il y en a des moins chères, il y en a des plus chères. Donc je pense que 300 euros, toutes charges comprises... 300 euros, c'est le bon budget moyen pour vous trouver sur Namur. Donc voilà, j'ai trouvé, je pense avoir trouvé mon code, super. Le prix correspond à ce que je peux mettre dans le code. À quoi est-ce que je dois faire attention ? Dans le code, en fait, est-ce qu'il y a des choses, des points à regarder, à faire attention ? Déjà, voir, en fait, le bâtiment. Donc il y a maintenant toutes les normes incendies. Donc il y a tout un règlement, ici à Namur, en fait, que les propriétaires sont obligés de respecter. Avec les sorties de secours, porte-coupe-feu, des choses comme ça. Voir aussi que le bâtiment est salubre, parce que je pense... Enfin, nous, malheureusement, on ne sait pas les visiter, parce qu'on en a quand même plus ou moins 500. Donc commencer à les visiter, ce n'est pas possible. Mais donc il faut quand même que le code soit en bon état. Puis alors il faut veiller, bien sûr, à avoir à signer un contrat, un contrat de bail. Ah oui, alors le contrat, comment ça va se passer ? Donc nous, ici, on a des modèles de contrat de type qu'on propose aux propriétaires, s'ils le désirent. Certains ont déjà leur contrat. En général, c'est des contrats de 10 ou de 12 mois, ça dépend. Certains propriétaires, c'est 10 mois, d'autres 12, ou d'autres laissent le choix aux étudiants. Donc c'est des contrats d'un an. Pas plus qu'un an, de toute façon. Y a-t-il des aides financières disponibles ? Donc j'ai un code, j'ai pas trop d'argent. Est-ce qu'il y a moyen de trouver, par d'autres services, des aides, pour justement m'aider à payer mon code ? Non, ici en Belgique, non. Ça me fait sourire, parce qu'en fait, nous, on a beaucoup d'étudiants français qui étudient ici à Namur. Et en France, ça existe en fait. Et donc ils viennent chaque fois chez nous pour voir s'il y a une aide au logement. Et ils sont étonnés quand on leur dit que non. Ce qu'il y a toujours, c'est la bourse d'études traditionnelle, quoi. Mais il n'y a pas vraiment d'aide au logement en Belgique. Et pour l'état des lieux, comment ça se passe ? Est-ce qu'on doit en faire un en arrivant ? En sortant ? Oui, donc il y a aussi en général une caution locative qui est demandée, qui est un mois, mais souvent deux mois quand même, qu'on conseille de mettre sur un compte bloqué au nom du propriétaire et de l'étudiant, ou de ses parents, devant les parents qui signent les contrats en fait. Et faire un état des lieux en rentrant dans le code, bien sûr, et puis en sortant, et donc la caution est là si jamais il y a des petits problèmes. Comment et quand surtout faut-il commencer à s'inquiéter pour trouver un code ? Disons que là, on est mi-mai, nous, depuis deux mois déjà, on est assez de demandes. Mais on ne peut pas encore satisfaire les étudiants, parce que les propriétaires ne savent pas encore ce qui va se libérer. Donc nous, on contacte les propriétaires vers la mi-avril. Et voilà, maintenant, je commence, les formulaires rentrent, et je vous dis, je vais commencer à en coder la semaine prochaine. Mais c'est souvent mi-juin, fin-juin, que les codes rentrent, parce que là, les étudiants savent plus ou moins s'ils restent l'année suivante ou pas. Donc les étudiants ont toujours peur qu'on ne leur dit pas avant le 1er juin, mais il n'y a pas de crainte à avoir. C'est vraiment à ce moment-là que les codes arrivent.